Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble une très simple bûche à base d'un biscuit roulé et une crème aux fraises et tout ça glacé avec un glaçage rocher au chocolat blanc. C'est parti tout de suite pour la préparation. Je commence par le biscuit roulé, j'ai 4 oeufs, j'ai séparé les blancs des jambes d'oeufs, 40 ml de lait et d'huile, 70 g de sucre et 70 g de farine, une pincée de sel, une cuillère de jus de citron et une cuillère de vanille. Dans un bol je mets les jambes d'oeufs avec la cuillère de vanille, le lait, l'huile, je mélange bien jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et ensuite j'ajoute la farine et je mélange bien jusqu'à ce que ça soit une préparation bien homogène. Comme ceci et je la mets de côté. Ensuite dans un autre bol je mets les 4 blancs d'oeufs, la cuillère du jus de citron, la pincée de sel et je vais la monter en neige. Une fois le blanc d'oeuf commence à monter, je vais rajouter petit à petit le sucre. Ici on forme une meringue. Pour les personnes qui me suivent, j'ai déjà posté une vidéo de biscuit roulé. Les ingrédients ressemblent vraiment à cette recette mais la façon de réaliser ce biscuit roulé est complètement différente. Du coup on obtient un résultat complètement différent. Donc revenons à cette recette, une fois la meringue est bien formée, je prends un tiers et je le rajoute à la préparation initiale des jambes d'oeufs. Je mélange énergiquement. Une fois il est bien homogène, je vais l'incorporer à la meringue et je vais mélanger cette fois-ci délicatement pour ne pas retomber la meringue. Je mélange à l'aide d'une maryse du bas en haut comme ceci. Voilà, la préparation est bien homogène. Ensuite j'ai ici un plat qui fait 30 x 40 cm, chemisé d'un papier sulfurisé. Je vais mettre dedans la préparation. Et je vais l'étaler à l'aide de la maryse. Et je passe directement au four à 180 degrés, environ 18 minutes de cuisson. Et maintenant on passe à la préparation de notre crème fromage aux fraises. Voilà les ingrédients. Dans le bol, je mets le fromage Philadelphia, le sucre glace tamisé pour éviter d'avoir les grumeaux. Le fromage frais, c'est les petits pots de petits suisses. J'ai pris deux petits pots. Et aussi le coulis de fraises. Et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme. Et ici j'ai rajouté une pointe de colorant rouge pour avoir une belle couleur. C'est facultatif. Voilà, la crème est bien prête. Je la mets de côté. Et ici le biscuit roulé est bien cuit. Je l'ai recouvert aussi du papier sulfurisé pour retourner le premier comme ceci. Et ensuite je vais l'enrouler pour pouvoir le rouler de manière plus facile. Il faut le rouler tant qu'il est chaud, sinon c'est compliqué. Voilà comme ceci. Et ensuite je le mets de côté. Et maintenant on passe à la préparation de notre glaçage rocher au chocolat blanc. J'ai besoin de 220 g de chocolat blanc, 30 g d'huile et 50 g des amandes hachées et torréfiées. Je commence à faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes. Ce que je fais, je le fais fondre chaque 30 secondes au micro-ondes. Et je mélange pour ne pas brûler le chocolat blanc. Une fois il est bien fondu, je vais rajouter l'huile. Et je vais mélanger à nouveau jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Voilà. Et ensuite je vais rajouter les amandes torréfiées. Et je mélange bien. Et voilà, notre glaçage rocher au chocolat blanc est bien prêt. Je vais le conserver de côté. Voici notre biscuit roulé. Comme vous voyez, il est ultra moelleux. Maintenant, je prends la crème fromage aux fraises et je vais la poser directement sur le biscuit roulé. Je l'étale à l'aide d'une spatule. Et ensuite, je commence à rouler le biscuit. Ensuite, je l'ai conservé de côté et je vais préparer une crème chantier pour une petite décoration de la bûche. J'ai ici 15 g de sucre glace, une cuillère à café de vanille et 120 ml de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse. Et je vais la monter avec levateur électrique. Mon biscuit roulé, je l'ai laissé reposer environ 15 minutes au réfrigérateur. Maintenant, je vais couper les bordures. Voilà, je retire l'excédent. Je mets sur mon plan de travail un papier film, une grille et ensuite, je pose mes biscuits roulés pour appliquer le glaçage rocher. Je vous conseille de mettre un papier film pour bien récupérer le glaçage rocher qui tombe après l'application du glaçage. Voilà, j'essaye de bien couvrir la bûche. Je laisse y goûter tranquillement. Et ici, je mets dans une poche à douille la crème chantier. J'ai utilisé la douille Saint-Honoré. Voici notre bûche. Passons maintenant à la décoration. On va directement poser par-dessus la crème chantier. Quand vous voyez, cette bûche est très très simple à préparer. Et comme touche finale, quelques feuilles d'or par-dessus. Et voilà, notre bûche est bien prête à servir. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Voici l'intérieur de la bûche. J'espère que ça va vous plaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501